Bonjour à tous, ici Tristan Gigat de la société Leandro Lezaïque. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo YouTube pour vous présenter l'outil Caliobi. J'ai pu échanger pendant un certain temps avec un des développeurs de Caliobi qui m'a présenté l'ensemble des fonctionnalités de l'outil. En bref, c'est un outil de gestion administrative automatisé qui vous permet, vous, en tant qu'organisme de formation, de vous concentrer sur le plus important, à savoir l'animation de vos formations. J'ai pu poser un certain nombre de questions à ce développeur. J'espère que l'échange va vous plaire. Qu'est-ce que Caliobi ? Alors, déjà, à la base, Caliobi, c'est simplement un outil, un outil web sur lequel vous allez pouvoir gérer vos formations en tant que formateur indépendant ou en tant qu'organisme de formation. L'idée, c'est de pouvoir automatiser et faciliter pas mal de tâches administratives. C'est sur ce sujet-là que nous, on se focalise parce que c'est, on va dire, le point qui prend le plus de temps, qui est souvent le plus fastidieux pour les formateurs suite à ces beaucoup de retours qu'on a eus. Du coup, on essaye de se focaliser là-dessus tout en gardant en tête le cadre de travail de Caliobi pour les organismes de formation. Donc, voilà, on a toute une trame de travail, un axe à suivre. On guide les gens pour ne jamais rien oublier, pour être sûr d'être conforme à la fin. C'est vraiment notre objectif. Ok, d'accord, très bien. Et j'avais juste, moi, une question qui m'était venue. Donc, Caliobi, en fonction, évidemment, de la certification de Caliobi. Est-ce que c'est une obligation d'avoir son Caliobi pour utiliser votre logiciel ? Ou votre logiciel peut être aussi utilisé dans le cadre d'une automatisation de la gestion administrative d'un organisme de formation ? Alors, on n'est pas du tout obligé d'être Caliobi. On peut le vouloir, vouloir l'être. On peut déjà l'être et vouloir le maintenir. Mais on peut tout à fait être un organisme de formation ou un formateur indépendant qui veut juste faciliter la gestion de ses formations. Passer, par exemple, de Excel à un outil un peu plus pratique. Bien sûr, je comprends. C'est tout à fait faisable et c'est clairement dans nos cycles. Ok, très bien. Parfait, parfait. Aujourd'hui, vous êtes une entreprise qui a été créée quand ? Alors, de base, l'entreprise a 4 ans. Ok. Parce qu'à la base, on a créé... Alors, l'entreprise s'appelle BeHelp. On a créé un logiciel qui s'appelle BeHelp et qui est utilisable avec Caliobi dans l'abonnement. Je pourrais peut-être en reparler un peu après. Mais Caliobi a réellement un an et demi, en gros. Ok. L'idée est arrivée il y a un an et demi. Suite à, en fait, on va dire, une utilisation particulière de l'outil BeHelp, des organismes de formation ont utilisé BeHelp pour gérer leur formation, alors que ce n'était pas prévu à la base. Et on s'est dit, ce serait bien d'avoir un outil à part qui serait dédié à ça et qui, avec notre expertise... Je comprends. Puis avec l'obligation de la certification Caliobi pour l'éligibilité au fonds de formation, il faut avouer que ça va être un outil, du coup, qui arrive à pic pour certains organismes. Tout à fait. Tout à fait. Il y a déjà pas mal d'outils disponibles sur le marché, mais on a voulu essayer de proposer quelque chose de plus simple et aussi plus ergonomique. D'accord. En termes, surtout, d'interface, d'expérience utilisateur. Ok, ça marche. Vous pouvez peut-être nous présenter tout ça. C'est l'occasion. Oui, carrément, je vais pouvoir prendre le partage d'écran. Alors déjà, pour commencer, Caliobi, c'est un outil web, donc il n'y a rien besoin d'installer, simplement de se créer un compte de 3 minutes et on a accès à Caliobi. Parce que la création du compte est gratuite. C'est ça. C'est vrai que je ne l'ai même pas précisé, mais on peut se créer un compte gratuitement. On a accès à toute la préparation jusqu'à la session. D'accord. Et pour pouvoir démarrer une session, du coup, il faut s'abonner. D'accord. Donc, on peut vraiment jeter un coup d'œil avant de payer quoi que ce soit à la plateforme, voir si ça nous convient, si c'est suffisamment étonnant. Ok. Exactement. Et sans avoir besoin de passer par nous, parce que c'est pareil. Oui, bien sûr. Certaines personnes demandent d'abord de contacter pour avoir un lien d'inscription. Là, sur caliobi.fr, il y a s'inscrire gratuitement, 3 minutes, et vous êtes dessus. Ok, super. Parfait, parfait. Très bien. Donc, pas de logiciel à télécharger ou quoi que ce soit, tout se fait sur Internet. Parfait. Tout à fait. C'est ça. Donc là, je suis sur un écosystème de démo. Donc, j'ai déjà des données qui sont préremplies. Je vais vraiment passer sur les points les plus importants au fur et à mesure. Bien sûr. Donc ici, vous avez le tableau de bord qui vous récapitule ce que vous avez en cours quand vous arrivez sur l'outil. Rien de transcendant pour l'instant, des statistiques globales et les sessions qui sont en cours. Donc, en fait, la première chose qu'on fait quand on crée son compte, ça va être de remplir toutes les données concernant la gestion de son organisation. On a un tutoriel en bas à droite quand on arrive pour nous guider. Donc, c'est assez simple à mettre en place. Il est déjà passé parce que l'écosystème est déjà prêt. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer directement aux autres menus. Donc, on voyait que le menu de gauche, il est assez restreint, enfin, assez simple. Il y a quatre menus importants. Bibliothèque, formation, partie prenante et session. Moi, pour commencer, j'aime bien donner l'image de Caliubi un peu comme un entonnoir. C'est-à-dire qu'au début, on va avoir un petit peu de travail à faire pour pouvoir créer ces ressources, ces formations, détailler pas mal de choses. Mais une fois que vous avez fait ça sur l'outil, le but, c'est de ne pas avoir à le refaire une deuxième fois. tout ce qui est rentré peut être réutilisé. C'est le principe vraiment de base de l'outil pour gagner du temps. Donc, vraiment, au début, avoir un peu de travail à faire, un peu de saisie à faire pour ensuite avoir tout l'outil automatisé à sauter. Exactement. OK. On va dire, le but final, c'est de pouvoir créer une session de formation, de pouvoir la démarrer en 15 minutes chrono. OK. Voilà, c'est ça l'idée. Et on va arriver jusque-là au cours de la démonstration. Donc, le premier menu à partir du bas, ça va être la bibliothèque. Nous, on propose une bibliothèque de modèles dans lequel on peut gérer justement toutes ces ressources pour pouvoir les réutiliser plus tard à l'infini. Donc, on va avoir des questionnaires, des documents, fichiers et des emails, des corps d'emails. Donc, nous, on propose différents modèles pour les différents questionnaires assez classiques. Vous avez satisfaction à chaud, à froid, les prérequis, l'évaluation des prérequis et des attentes, des questionnaires que beaucoup de personnes connaissent très bien et qui sont obligatoires dans la certification Caliopi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tout ce que je vois ici pour l'instant et pour ceux qui regarderont la vidéo, ce sont des documents qui sont demandés pour la certification de Caliopi, du moins pour maintenir la certification en tout cas lorsqu'on est déjà certifié. Excellent. Donc, nous, ce sont des modèles, que ce soit pour les questionnaires ou pour les documents, tout ce qu'on propose a été réfléchi et vérifié avec nos plusieurs auditrices Caliopi. Donc, on sait qu'ils sont conformes. Très bien. Parfait. L'idée, c'est de... Vous avez... Je me permets, excusez-moi. Vas-y, vas-y. Vous avez un organisme certificateur que Caliopi qui est venu voir les documents que vous avez préparés. Comment ils ont pu être validés, entre guillemets ? Eh bien, c'était... Alors, organisme certificateur, pas précisément, mais on a été en contact avec plusieurs auditeurs. D'accord. Une qui nous a vraiment accompagnés en fait en direct, en présentiel pour bien organiser les questionnaires, les questions qui étaient obligatoires, bien d'abord à l'intérieur, etc. Ok, très bien. Parfait. Donc, l'idée ici dans sa bibliothèque, c'est de créer ses propres modèles, soit à partir de ce qu'on propose, soit à partir de rien, page blanche, je crée les miens. Si je vais voir assez rapidement ici, voilà, on a un questionnaire assez classique avec un titre, une description et plein de questions. Très bien. Avec différents types de questions. Voilà. Au niveau des documents, on va avoir le même principe. Donc, on propose, nous, pour l'instant, des modèles comme la convention, la certificat de réalisation, la convocation, et en fait, ça va se présenter comme ça. On va avoir une page dédiée pour pouvoir gérer ces modèles de documents avec différents champs, avec différents articles dans lesquels on va avoir du contenu et des variables. Donc, c'est là aussi qu'on veut mettre ça en avant. Souvent, c'est que les variables, elles sont là pour injecter toutes les données que vous avez rentrées dans le cas de Yobi dans vos documents directement et ne pas avoir à s'en occuper à chaque nouvelle session. Et donc là, par exemple, je suis organisme de formation, je veux remplir ce document. Comment je procède pour remplir ce document ? Alors, soit vous avez un modèle à vous que vous avez déjà préparé et dans ce cas, justement, c'est là la petite tâche de travail. Pour l'instant, on n'est pas capable de transférer par exemple un fichier World de le transformer en modèle Calliobi. Ce n'est pas encore possible, mais l'idée, c'est de créer un modèle vide, une convention dans lequel je pars d'un document vide et après, je peux ajouter autant d'articles que je veux, remplir mes différentes sections avec toutes les variables qui sont mises à disposition. C'est la partie un peu fastidieuse, mais à la fin, une fois que c'est fait, c'est... Et comment ces variables justement sont remplies ? Alors, les variables sont remplies automatiquement par l'outil. Donc là, ici, je peux avoir un petit aperçu. D'accord. C'est-à-dire que une fois que je vais utiliser mes modèles dans les menus suivants, en fait, je vais avoir toutes mes variables qui vont être remplacées par les vraies valeurs. Ok, très bien. Si vous avez un petit aperçu avec des valeurs fictives, laissez-le. Ok, ok, excellent. Ouais, donc ça reste assez simple du peu que je vois comme ça, je vois cliquer et tout. Et c'est vrai que ça a l'air assez basique comme utilisation. pour les personnes qui ne sont pas forcément avec l'outil Internet, c'est vrai que ça peut être une aide en plus. Surtout si vous pouvez faire des tutoriels en plus dès le début. Complètement. C'est l'un des retours les plus communs qu'on nous a fait, c'est que l'arrivée et la simplicité de la plateforme fait que c'est confortable de l'utiliser. Ce n'est pas plus contraignant qu'efficace. D'accord. Très bien. C'est vraiment là qu'on se focalise aussi. Voilà. Donc, je ne vais pas partir non plus dans trop de détails. Les mails, ça va être la même chose. On a objet de mail, corps d'email, des variables. L'idée, c'est tout préparer en amont et ensuite, on pourra tout réutiliser. Ensuite, on pourra tout réutiliser. D'accord. si jamais je vois une personne qui gère son organisme de formation toute seule, elle rencontre quelques galères. Est-ce que vous avez un service accompagnement pour venir en aide à ces personnes qui ne seront pas forcément à l'aise avec l'automatisation, la gestion de votre outil ? Comment ça fonctionne l'accompagnement ? L'accompagnement. Alors, pour l'instant, déjà, ce qu'on propose, c'est un petit centre d'aide. Le petit centre d'aide ici n'est pas rempli, mais on a un petit centre d'aide avec différentes catégories qui permettent de proposer des petits tutoriels d'utilisation de la plateforme. Par exemple, ici, je n'ai pas bien compris comment fonctionnent les variables. J'ai un petit tutoriel qui me dit comment ajouter mes variables, différentes étapes. Je peux le mettre en mode tutoriel en bas à droite et après suivre les étapes une par une. Cliquez à bibliothèque, cliquez sur mon document à modifier, etc. Très bien. D'accord, d'accord. Implicable. Ça, c'est la première étape. C'est le centre d'aide. On essaye de le remplir de plus en plus à partir des retours qu'on nous fait. Sinon, on peut tout de suite nous contacter en signalant un problème, en proposant une amélioration directement, en essayant même de nous envoyer un email. On reste disponible pour quelques aides ou quelques réponses aux questions. Ok, très bien. Voilà. Alors, le menu suivant, ça va être les formations. Le cœur du sujet, finalement. Bien sûr. Et les formations, en fait, il faut voir ça un petit peu comme un modèle dans une bibliothèque. C'est-à-dire qu'on va créer sa formation de rien en général. On va remplir les différentes informations, les objectifs, les différents modules qui vont être dispensés pendant la formation. Quelques informations supplémentaires concernant le BPF. D'accord. On va aussi devoir importer son parcours de développement des compétences et son livret d'accueil. D'accord. Petite parenthèse, dans un futur très proche, on pourra gérer des modèles de documents dans la bibliothèque pour ces documents-là et pour tout autre document. Ce n'est pas encore mieux. Voilà. Donc, si j'en ai un qui traîne, je vais la remplir. Je vais prendre la formation après qui est complète. Ce sera plus facile. Oui, il n'y a pas de problème. On a aussi tous nos questionnaires, donc les six questionnaires de base que nous, on propose et qu'il faut choisir à partir de sa bibliothèque. J'avais préparé mes expressions des attentes. Elles sont prêtes. J'ai juste à les assigner à ma formation et à faire des petites modifs de dernière minute si je veux. Donc, ça, ça va être toutes les ressources de ma formation et en fait, tout ça, ça va être juste pour cette formation et je vais pouvoir les réutiliser à l'infini pour créer des sessions. On va voir ça plus tard. D'accord. Et donc, on parlait de petits guides tout à l'heure. En fait, en haut à droite, on va avoir notre petit assistant intelligent qui va en temps réel vous dire qu'est-ce qui vous manque comme élément dans votre formation. Donc ici, on voit que je n'ai pas rempli le titre ni les objectifs de l'apprentissage et mon assistant se met à jour automatiquement. D'accord. Donc, tant que cette petite assistance n'est pas ouverte ou tant qu'on voit toujours X champs manquants, on sait qu'il y a quelque chose qui manque et on sait qu'on doit faire attention. Voilà. Et on ne peut même pas utiliser notre formation pour qu'elle soit complète pour pouvoir l'utiliser plus tard. Donc, de cette manière, on s'assure qu'on n'a rien oublié, on est guidé sur tout ce qu'on doit faire au fur et à mesure. Donc là, j'ai l'exemple d'une formation qui est complète avec mes documents et mes questionnaires. Et du coup, dernier onglet qui est très important et qui fait partie vraiment du cœur de la fonctionnalité de Cariovis, ça va être le déroulement automatique. En fait, on va pouvoir programmer en amont de sa formation, de ses formations, tout un déroulement d'envoi automatique des éléments. D'accord. C'est-à-dire qu'on va programmer sa première séance dans sa session et moi, dans ma formation, je peux dire 7 jours avant, je veux envoyer mes CGV, les conventions aux clients, CGF, etc., en un seul mail et tout ça, on peut voir ici, avec un email personnalisé qui contiendra cet objet et ce mail-là. 4 pièces jointes comme on a pu le voir. Ce sera envoyé à chacun des clients 7 jours avant la première séance. Donc comme ça, l'organisme de formation sait que tous les éléments administratifs ou autres nécessaires au maintien de Calliopi sont envoyés au bon uniforme. Il n'y a pas « j'ai peur d'être tête en l'air, je vais oublier tel document, etc. » Tout est fait par Calliopi. Exactement. On programme tout, on démarre sa session et Calliopi se charge de tout envoyer, de tout vous restituer après et ça décharge mentalement de savoir à y penser. L'exemple peut se concentrer sur la gestion, la présentation de sa formation et son cœur de métier. Voilà, l'animation de ses séances. Voilà, exactement. L'exemple typique qu'on prend ici le cas d'usage, c'est l'envoi du questionnaire de satisfaction à froid. 90 jours après la dernière séance, en général, c'est ça le timing, on a souvent oublié trois mois après, c'est souvent quelque chose qu'on nous a inventé, voilà, on a oublié de le renvoyer, mince, une petite non-conformité à la fin, c'est dommage. Alors que là, on l'a programmé, on est sûr qu'il sera envoyé et on aura les résultats. Très bien. Je me permets de vous poser la question sur la liste d'emails. Donc là, comment les emails de nos apprenants doivent être rentrés dans votre outil ? Eh bien, c'est une transition absolument parfaite pour le menu suivant. Merci Tristan. Donc en fait, tout ça va se passer dans l'onglet partie prenante. Ça va être la petite base de données de l'organisme avec la gestion des clients, des apprenants et des formateurs. D'accord. Et donc là, par contre, c'est au formateur ou à l'organisme de formation d'ajouter manuellement les différents apprenants ? Pour l'instant, oui, c'est le cas. on peut faire un import CSV en choisissant du coup une liste au format Excel par exemple, une liste de tous ces apprenants et clients. En deux minutes, on a tout importé et ils sont disponibles dans ces deux onglets-là. D'accord. ça, ça permet déjà d'accélérer un peu les choses mais la contrainte pour le moment qu'il y a, c'est d'avoir l'adresse email de l'apprenant et du client et de les inscrire à la main. On a déjà eu des retours avec des idées de pouvoir s'inscrire automatiquement soi-même en tant qu'apprenant à une formation. C'est des choses qui vont arriver au fur et à mesure de l'installation. Vous êtes continuellement en mise à jour, j'imagine, sur le contenu. Bien sûr, tout à fait. Alors là, je me permets, pourquoi avoir fait une différence entre client et apprenant ? Est-ce qu'il y a une différence et quelle est cette différence s'il y en a une ? Alors, on va distinguer deux types de clients, donc le particulier. En fait, du coup, ça va être un apprenant et un client, ça va être la même chose, ça va être un particulier et en fait, on a aussi le client sous la forme d'une société. Une société, d'accord. Donc ici, on a, alors j'ai des exemples, alors je suis toujours sur ce, je vais revenir sur mon vrai écosystème. Ici, on a, voilà, Peinture & Co, c'est une société qui possède quatre personnes en tant qu'apprenant. En tant qu'apprenant. Voilà. Et ici, on a Charlotte Neptune qui est un particulier. Ok, je comprends bien. Très bien. Voilà. Et puis, la gestion des formateurs, même principe, on ajoute des formateurs avec qui on travaille, des sous-traitants par exemple et on peut leur assigner des rôles particuliers pour qu'ils aient accès à Caliobi ou non. Voilà. Donc ça, ça va être vraiment les données brutes des personnes qui vont intervenir dans le processus de formation. Et le dernier menu va être, on va dire, le plus important parce qu'avec tout ce qu'on a parlé maintenant, en fait, on est capable, on devrait être capable de créer une session de formation en 15 minutes. Donc ici, je vais apprendre à utiliser Caliobi, par exemple, c'est cette formation-là. Je crée ma session à partir de cette formation. Et ici, en fait, vous voyez que j'ai déjà, disons, 70% des données qui sont déjà prêtes. Mes documents sont déjà là, documents de l'organisme. Tous mes questionnaires ont bien été repris. Mon déroulement que j'avais programmé, il est déjà tout prêt. Donc en fait, j'ai juste à, ici, spécifier les séances, planifier mes séances et choisir les apprenants qui participeront à la session de formation. Est-ce que Caliobi est dédié à la formation en présentiel et en distanciel ou il ne peut pas faire l'un et l'autre ? Comment ça se passe ? Les deux peuvent être faits grâce à Caliobi. D'accord. Justement, on va pouvoir ça juste après. C'est parfait. Donc en fait, quand on va créer une séance, on va devoir spécifier le module qui sera traité. C'est sous la forme d'une demi-journée. On va avoir du coup le formateur qui sera présent et qui animera la séance. D'accord. Là où les dates des séances, on peut en choisir plusieurs si on veut. Les horaires, qui sont 8h, 11h, 14h, 18h par exemple. D'accord. Et ensuite, je vois lieu de séance en présentiel. en présentiel avec un lieu ou en distanciel avec un outil et un lien si on a un lien à propos. Très bien. Très bien. Très bien. Ok. Ok. Donc là, en créant mes séances, j'ai toutes mes demi-journées qui sont prêtes. Super. Je fais ça pour toutes mes séances et tout est prêt. Ok. Impeccable. Toujours mon assistant, même moi, je l'utilise parce que c'est vraiment trop pratique. Donc ici, il nous manque les participants à choisir. Donc on va choisir parmi notre base de données, disons, quelques personnes, voilà, des apprenants de l'entreprise à flou et disons, Charlotte Neptune qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Ce qui nous fait 4 participants pour 2 clients. Ok. Et ici, quelque chose que je n'ai pas encore parlé, du coup, ça va être la génération automatique des documents. Donc là, il me reste à traiter mes conventions, mes convocations et mes certificats de réalisation. D'accord. Donc en fait, dans l'onglet documents, je vais revenir un petit peu en arrière, on va avoir les documents de l'organisme et les documents de la formation, mais aussi les documents générés. Donc ici, dans mes conventions, je vais avoir à choisir quel modèle je vais utiliser pour mes conventions. donc normalement, je l'ai préparé en amont. J'ai juste à l'assigner. Voilà. Je peux faire une modification de dernière minute si je veux, mais voilà, l'idée, c'est... Il n'y a rien à voir à faire qu'en deux clics, mes conventions sont prêtes. idem pour mes convocations. si j'ai mes convocations. D'accord. et les certificats. Et tout est personnalisable. Donc si moi, j'ai envie de gérer mes certificats d'une autre manière, pas sur Caliobi, je peux le faire. Je peux le faire en déactivant complètement les certificats. Et donc, je vois à chaque fois le petit outil intelligent sur le côté droit. En fait, on voit le nombre de documents diminuer au fur et à mesure de 10 à 8, puis de 8 à 4. Donc, on voit l'avancée. Ok, c'est très clair. Exactement. Et là, ma session est prête. L'assistant a dit que je n'ai rien oublié. Tout est prêt. Donc, je peux démarrer ma session. D'accord. Et dès qu'on appuie sur le bouton démarrer la session, j'imagine que tout le déroulement qu'on a vu au préalable va se lancer. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Voilà. Donc en fait, ici, donc là, je vous ai généré un document juste pour avoir un aperçu. On génère les documents au format PDF. Donc là, vous voyez que toutes les données ont été remplacées, toutes les variables. C'est des fausses données, mais voilà, on a l'idée. On analyse des séances, etc. Et en fait, au moment où on est sûr que tout est prêt, il suffit de démarrer la session. Toute la planification va se mettre en place, va être programmée. Les documents vont être générés automatiquement et tous les autres petits détails à côté vont être faits. Donc ça, ça va être vraiment le point central quand on est sûr que tout est prêt. On démarre la session et ensuite, normalement, on n'a plus rien à faire. juste à superviser que tout se passe bien. OK. Et juste à proposer la formation en tant que formateur. Exactement. D'accord. OK, très bien. Donc, pour revenir sur votre question tout à l'heure sur le présentiel et le licentiel, on propose la possibilité de générer ces feuilles d'émargement vierges pour pouvoir les imprimer et ensuite les faire en présentiel si on le veut. En présentiel, bien sûr, les faire signer. Les faire signer, mais on propose aussi un émargement électronique. Il suffit de l'activer ici et en fait, normalement, dans mon déroulement, je vais pouvoir apparaître un envoi de mail pour chaque lien d'émargement. Et je le répète pour ceux qui nous regardent, l'émargement est absolument nécessaire que ce soit pour Kadyuki mais également pour les fonds de formation comme le CPF, que ce soit une formation en présentiel ou en ligne. Donc là, du coup, c'est parfait. L'émargement est fait que ce soit le matin ou l'après-midi pour la session. Exactement. Je vais activer BeHelp. Je vais pouvoir en reparler un petit peu tout à l'heure pour finaliser la présentation. Et je vais pouvoir démarrer ma session tout de suite. J'ai mon petit récapitulatif et normalement, quand je démarre ma session, ça mouline un peu parce qu'il y a pas mal de choses à préparer. Mais dans l'ensemble, voilà. Normalement, tout est prêt. Alors, voilà. La session est démarrée. J'ai mon déroulé qui est maintenant prêt. J'ai le récapitulatif et il va évoluer au fil du temps. Et je vais pouvoir voir, cette action est en préparation parce qu'elle doit être envoyée aujourd'hui. Et dès qu'elle sera envoyée, dès que le mail sera parti, j'aurai la date à laquelle elle sera envoyée, l'heure. Je pourrais prouver que c'est parti. Voilà. j'ai couvert déjà pas mal de choses et on voit que, en fait, ma session, vu que j'avais déjà préparé énormément de choses, en 5 minutes chrono, si je sais comment je vais mettre en place ma session de formation, c'est déjà tout prêt et je peux la démarre et tout est prêt. Ok. Très bien. Parfait. Parfait. C'est très clair. Est-ce que vous avez d'autres options, d'autres outils à présenter dans Caliobi ? Je vais présenter 2-3 choses qui sont bons à savoir quand une session est démarrée. D'accord. Faire un petit récapitulatif de Bielp et puis je pense que j'aurai couvert l'intégralité des choses à savoir, en tout cas, les grosses choses à savoir. Les grosses lignes, bien sûr. On voit après les tarifications aujourd'hui parce que je pense que c'est aussi un point important pour ceux qui souhaitent utiliser votre outil pour que vous puissiez connaître ce que vous proposez comme type d'abonnement. Et pour rappel, nous, on peut en placer une collaboration. Donc, vous nous proposez moins 20% de réduction sur le premier mois d'abonnement à Caliobi. C'est ça. Tout à fait. Donc, en fait, une fois que notre session est démarrée, on va suivre ce qui se passe. On peut programmer des relances. Si notre convention n'a pas été signée, s'il y a des personnes qui ne l'ont pas signée, on peut relancer à ceux qui ne l'ont pas fait. Pareil pour les questionnaires. En fait, les questionnaires, on va pouvoir, pour chacun, étudier, du coup, différentes statistiques sur les réponses, avoir l'intégralité des réponses. Alors, ici, je n'ai pas d'exemple concret, mais normalement, je vais essayer de prendre une session qui est un petit peu plus pertinente. On a fait pas mal de démonstrations. J'imagine. On descend plus bas. Voilà. Normalement, ici, je devrais avoir des questionnaires qui sont répondus. En tout cas, j'espère. Voilà. On a des petits diagrammes par question pour voir les pourcentages de réponses. Pour chacune des questions, on va avoir les réponses bien détaillées avec la possibilité de les annoter. Voilà. si on a des réponses négatives pour pouvoir mettre en place sa démarche d'amélioration continue de son organisme et de ses formations. Donc, on a moyen de mettre en place des choses et de se les mettre de côté. Un espace de commentaires si on veut aussi échanger avec ses formateurs sur des points améliorés, etc. Ça, ça va être toute la gestion des questionnaires des réponses. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire tout du long de sa session de formation. On va avoir son émargement électronique avec un code d'émargement à fournir par le formateur et chaque signature ici qui se rafraîchit sans bien. Donc, pas besoin, là, je reprends un exemple, pas besoin si je suis organisme de formation d'avoir un outil tierce d'émargement électronique pour ma formation à distance en distance, par exemple. Tout peut être centralisé via Caliobi. D'accord. OK. OK. Très bien. pratique parce que ça nous évite de devoir acheter ou prendre l'abonnement à un autre outil ou quoi que ce soit. Bien sûr, exactement. C'est tout le but, c'est qu'à la fin, quand on se lance sur un audit blanc, un audit de surveillance, son audit principal, que tout soit prêt sur Caliobi et qu'on navigue dans les données qui sont bien organisées pour que tout se passe bien. OK. je vais maintenant terminer avec Bielp qui est une application qui est liée à côté de Caliobi et qui fait partie de tous les abonnements. Il n'y a rien à débourser de plus pour avoir Bielp. En fait, Bielp, c'est un écosystème d'échange et de partage entre les apprenants, les clients et les formateurs. En fait, ça va se caractériser par un ensemble de groupes et d'équipes. Ici, j'ai mon groupe pour ma session de formation du 3 mai. Là, c'était le 3 mai. D'accord. Je vais avoir différents canaux de discussion de la forme de fil d'actualité pour pouvoir animer mes séances. OK. Donc, on garde cette interaction, cette proximité avec l'apprenant qu'on soit à distance ou en présentiel. Enfin, en présentiel, plus de moins, mais OK. C'est exactement ça. C'est quelque chose d'assez, on va dire, cadré puisqu'on va publier, poster des publications qui sont soit des questions des bonnes pratiques ou des idées dans des questionnaires pour ne pas que ça parte dans tous les sens, que les choses soient bien organisées. Donc ça, ça va être tout l'espace d'échange, de communication. Alors aussi, il y a possibilité d'avoir un suivi d'activités sous la forme d'un kanban avec des colonnes et des cartes, voire faire des exercices, même gérer soi-même ses séances en tant que formateur ou avec ses apprenants. C'est des petits outils annexes qui permettent d'animer ses séances. Et de compléter le package que vous proposez avec CalDuby. Tout à fait. Et l'idée aussi derrière Vielp, c'est d'avoir une collaboration, une co-construction même d'un espace d'échange avant, pendant et après, même après qu'une personne ait fait une formation, on peut rester en contact, on peut toujours échanger des bonnes pratiques sur ce qui a été fait durant et après la formation. C'est l'idée. Et le dernier petit bonus, c'est qu'on a un drive dont l'arborescence va correspondre à toutes nos sessions. Tout va être bien arrangé et on va pouvoir bien s'organiser pour pouvoir partager des fichiers, des documents à ses apprenants. Ou alors tout simplement, juste nous, en tant qu'organisme, mettre de côté, bien ranger ces documents annexes et voire même d'autres documents qu'on a envie d'avoir comme preuve pour l'audit. Bien sûr. Juste, tout est mis sur Calliobi. D'accord. Il ne manquerait plus qu'un outil pour présenter ces formations en ligne et Calliobi serait vraiment l'outil parfait. C'est l'idée. Voilà. C'est que le développement de l'outil n'a qu'un an donc on n'a pas eu le temps de tout faire. On n'a pas eu le temps de rattraper toutes les fonctionnalités mais avec le programme ambassadeur qui est arrivé pendant l'été, on a eu énormément de retours d'idées d'amélioration de fonctionnalités tout est mis dans notre roadmap donc on co-construit ça avec nos clients actuels et ça va être tout le but des prochains mois. D'accord. Et aujourd'hui si je peux me permettre vous êtes une équipe de combien ? Alors on est une équipe de sept. Vous êtes sept personnes. Ok d'accord. On est sept personnes on est principalement des développeurs mais on est on a aussi une personne qui cherche de la communication du marketing etc. Très bien. Ok ok impeccable. Et à l'heure actuelle donc voilà vous m'avez dit en début de vidéo que ça faisait un an et demi vraiment que Caliobi était en route vous savez qu'il y a de clients d'organismes de formation que vous avez pu accompagner avec votre solution Caliobi ou c'est encore assez flou comme donnée ? Est-ce que vous pouvez me partager cette donnée déjà aussi ? Je pense que je peux vous la partager de toute façon ça a été je pense que ça a été partagé il n'y a pas très longtemps donc on est environ à une soixantaine d'organismes de formation ou de formateurs indépendants qui ont pris un abonnement qui utilise Caliobi au jour le jour et qui nous ont fait des retours. Très bien parfait parce qu'on a pu voir sur votre site comme quoi vous avez accompagné la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan ou des Pays de Loire j'ai un doute etc ce genre de choses Du Morbihan c'est en partie grâce à eux aussi que Caliobi existe parce qu'ils ont fait partie des premiers testeurs de l'alpha si on veut de la casquette donc l'outil a été mis à disposition en janvier mais a été testé dès septembre octobre de l'année dernière par la CCI qui nous ont fait énormément de retours merci à eux par un acteur quand même assez important de la collectivité donc très bien très bien et donc aujourd'hui vous parlez d'une soixantaine de clients abonnés quels sont les tarifs que vous proposez aujourd'hui est-ce qu'il y a différents types de forfaits etc etc alors au niveau des tarifs on va avoir je crois que je les ai directement ici voilà super ils sont à jour c'est nickel donc en fait on va avoir trois plans différents dont la seule chose qui va varier va être le nombre d'apprenants qu'on va former par an d'accord alors tout ça c'est plus à jour le nombre de gigas de stockage pour l'instant n'a pas de limite ok ok très bien voilà donc on a juste une limite de 50 émaux par fichier dans le direct de BL ok et dans les autres documents qui permet de limiter un peu pour l'instant voilà ça c'est pas limité on a accès à toutes les fonctionnalités que je viens de vous présenter et voilà la seule limite ça va être le nombre d'apprenants et qui va déterminer quel pack on va devoir choisir bien sûr donc en fait c'est vraiment si jamais je viens de me lancer je suis un organisme de formation tout jeune qui a obtenu sa certification Calliope je peux très bien commencer ma première année disons avec le pack basique et dès que je dépasse le seuil de 200 apprenants je peux passer au pack team et ainsi de suite au pack pro ou au pack entreprise tout à fait avec un prorata en fonction de ce qu'on a déjà consommé et ce qu'on veut en plus bien sûr l'année courante mais on peut passer d'une offre à l'autre pour pouvoir avoir un peu plus d'apprenants donc voilà si mon activité professionnelle s'améliore bah du coup l'offre de Calliope oui je s'améliore derrière pour un gain de temps vous proposez pour toutes les options et possibilités que vous proposez il faut avouer que c'est selon moi abordable après évidemment ça dépend de tout à chacun mais en tout cas moi je trouve que les options sont claires tout est fait en fait pour vraiment simplifier la vie de l'organisme de formation nous chez Leandro Loseix c'est ce qu'on met en avant aussi avec nos différents accompagnements donc nous on ne peut que soutenir un tel outil en tout cas ça a été très clair et tout a été expliqué justement super bah merci beaucoup c'est parfait bah écoute en tout cas Julien merci beaucoup pour ton temps merci pour toutes tes explications j'espère que l'échange avec Julien vous a plu en tout cas bah moi j'ai adoré vraiment c'est un outil que je ne connaissais pas qu'on découvre avec grand plaisir et on est persuadé chez Leandro Loseix que ça peut apporter un véritable plus dans le quotidien des organismes de formation qu'ils soient indépendants ou qui commencent à devenir un peu plus grands surtout n'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires de cette vidéo c'est très important comme je l'ai dit en fin d'échange avec Julien je vais mettre son adresse email dans la description pour que vous puissiez lui envoyer un email pourquoi pas lui poser des questions que je n'aurais pas pensé lui poser surtout n'hésitez pas et comme je l'ai dit également en fin de vidéo avec Julien vous avez une petite offre avec nous parce que voilà nous sommes partenaires pardon avec Caliobi l'objectif étant de vous proposer moins 20% de réduction sur le premier mois d'abonnement peu importe l'offre que vous choisissez donc là l'offre indépendant à 49 euros par mois me semble tout indiquer pour les petits organismes de formation qui veulent avoir plus de temps simplifier leur quotidien et se concentrer davantage sur l'animation de leur formation donc voilà j'espère que cette présentation de Caliobi vous a plu en tout cas on n'hésiterait pas à faire d'autres vidéos si jamais le besoin s'en fait ressentir en tout cas encore une fois dès que vous avez une question n'hésitez pas on est là pour y répondre et encore merci pour votre soutien moi je vous dis à très bientôt au revoir à très bientôt